Sphinx Campus, les analyses univariées, la notion d'intervalle de confiance. Dans la vidéo précédente, nous avions tenu un raisonnement un peu simpliste, puisque nous avons estimé que les animateurs de France 2 étaient plus sympathiques que les animateurs de TF1, simplement sur le fait que les animateurs de TF1 étaient un peu moins bien notés que les animateurs de France 2. C'est-à-dire que nous avions une moyenne de 5,9 au niveau de la note et une opinion positive de 47% pour TF1, alors que pour France 2, nous avions 52% de gens qui trouvaient que les animateurs étaient sympathiques avec une moyenne de 6,2. Je ne prends pas en compte pour l'instant l'écart type qui m'indiquait simplement que les moyennes étaient significatives. Ce raisonnement était quand même simpliste, car nous n'avons pas pris en compte la marge d'erreur. N'oublions pas que nous n'avons interrogé que 485 personnes et non la totalité de la population française. En marketing, en général, quand on fait un sondage, on retient une marge d'erreur à hauteur de 5%. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer 5% sur les 47% ou les 52%. C'est un petit peu plus compliqué que cela. On va nous demander à Sphinx de l'effectuer et il va nous afficher les résultats et cette marge d'erreur. On va essayer de voir un petit peu comment cela fonctionne. On va voir cela à travers un autre exemple pour que ce soit plus présentable. On va prendre tout d'abord une nouvelle feuille de calcul, plus. Puis, on va se baser sur la chaîne la plus regardée. Il y a des regroupements. Et puis, ce sont des graphiques. Déjà, je voudrais afficher le tableau parce que les graphiques, c'est joli, mais c'est assez dur à comprendre. Et là, je m'aperçois qu'il y a un certain nombre de regroupements. Je vais enlever les regroupements. Je vais jeter le regroupement de France 2. Je vais jeter le regroupement de Autres et de Canal+. Là, j'ai l'ensemble de mes chaînes. On voit donc que TF1 est à 22% et France 2 est à 24%. J'ai aussi beaucoup d'autres informations. Je vais les cacher, je vais les masquer. Pour faire cela, je vais à nouveau dans Gestion des modalités. Et je vais prendre Arte. Et là, il faut que je les glisse un à un. Et je vais les basculer dans Modalités cachées. Donc, en fait, ils seront présents, mais ils ne seront simplement pas affichés dans notre tableau. Ainsi, mes valeurs statistiques ne seront pas changées. Alors que si j'avais mis ça dans Modalités exclues, ça aurait recalculé le pourcentage juste en fonction des résultats de TF1 et de France 2. Donc, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Donc là, je fais OK. Nous sommes bien toujours avec notre 24% et notre 22%. Et à partir de là, on va essayer d'afficher la marge d'erreur. Donc là, si je ne lis que ça, on estime que 22% des Français regardent TF1 et 24% des Français regardent France 2. France 2 semble donc plus regardé que TF1. Or, sur Internet, nous avons vérifié il y a quelques vidéos et nous avons vu que c'était l'inverse. Donc, d'où ma question. Est-ce que France 2 est plus regardé que TF1 ? Est-ce que nous pouvons l'affirmer ? Pour cela, eh bien, il nous faut faire appel à l'intervalle de confiance. Donc, je vais aller dans Options, Tableau, Valeurs. J'ai les pourcentages d'affichés. Je vais rajouter l'intervalle de confiance en fréquence pour les pourcentages. Ce qui me donne le résultat suivant. Donc, en fait, les gens regardent TF1 entre 17 et 25% et les gens regardent France 2 entre 20 et 27%. Comme 20% est plus petit que 25%, on ne peut pas conclure que France 2 est plus regardé que TF1. Car peut-être que TF1, il y a 18% des gens qui regardent TF1, mais peut-être qu'il y en a 24%. Et France 2, peut-être qu'il y en a 20, peut-être qu'il y en a 26%. Donc, les intervalles se croisant, eh bien, nous ne pouvons pas déclarer de façon sûre et certaine que France 2 est plus regardé que TF1. Voilà, j'espère que vous aurez compris cette notion de marge d'erreur ou cette notion d'intervalle de confiance. N'oublions pas que là, nous sommes dans un cas de marketing, donc que l'intervalle de confiance, la marge d'erreur est à hauteur de 5% seulement. Dans certains cas de figure, il faudrait prendre un intervalle de confiance à 1%, voire à 0,1%. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit bouton j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.